Quel est l'avenir de la formation en ligne ? C'est une réflexion que j'ai depuis quelques mois déjà et j'aimerais vous en faire part pour vous aider à anticiper les choses et à prendre de l'avance peut-être même sur vos concurrents. Je vous explique. Il fut une époque où les livres, ça coûtait très très cher. Et en réalité, la valeur d'un livre est énorme. Là, en lisant un livre comme ça, je peux apprendre en 2-3 heures ce que l'auteur a mis des mois, des années à apprendre. Et c'est des années d'expertise qui sont commencées là-dedans. Pourtant, un livre, même un très bon livre, coûte 15, 20, 25 euros. Parce que le livre s'est démocratisé. Le livre se démocratisant, on a réfléchi au coût. On s'est dit, pourquoi un livre ? Combien coûterait un livre ? Le livre, il coûte 10 euros à faire. On va le vendre 15 euros. Et au final, on en est arrivé à ce schéma-là. On a pris le coût et on a ajouté un peu la marge, combien on voulait gagner. Et le livre est devenu aussi un outil marketing. C'est-à-dire que si je vends mon livre, par exemple, le fait d'avoir vendu plus de 1000 copies de mon livre, ça m'a apporté des clients. Donc, on se dit, allez, tant pis, je ne fais pas ça pour l'argent parce que je ne gagne pas beaucoup d'argent. Et en fait, j'ai peur, ou j'ai peur, c'est comme ça que ça va se passer, que les formations en ligne, on va en arriver à ce point-là. En fait, aujourd'hui, on peut vendre des formations en ligne à 1000 euros, 2000 euros, certains même plus chers. Mais petit à petit, ça va se démocratiser. Comme il y aura de plus en plus de concurrents, il y aura de plus en plus de personnes qui vont se lancer dans des formations en ligne, ce qui va se passer, c'est que ça va avoir de moins en moins de valeur. Aujourd'hui, par exemple, vous allez sur Udemy, une plateforme, vous allez voir qu'il y a de très bonnes formations à 20-30 euros. Il y a des sites comme Linda où vous payez un abonnement, vous avez un accès à vie, un accès mensuel à toutes les vidéos. Donc, comme il y a de plus en plus d'acteurs, de formateurs, de contenus, de vidéos et que ça coûte de moins en moins cher d'avoir une caméra, un micro et de pouvoir se filmer et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont à l'aise à le faire, le prix du marché des formations va baisser, va baisser, va baisser, va baisser. Et en réalité, c'est logique parce que moi, quand je fais une vidéo, ça ne me coûte pas trop d'argent, ça ne me prend pas énormément de temps. Pourquoi on facture cher aujourd'hui ? Parce qu'il y a très peu de gens encore qui le font. Et puis évidemment, ça apporte une énorme valeur, mais comme un livre apporte une énorme valeur. Un livre à 15 euros peut m'apporter une valeur équivalente de 1000 euros, 2000 euros. Et donc, pour faire face à ce problème qui arrive, du moins ce risque qui arrive pour les entrepreneurs, il se passe la chose suivante, c'est que chacun commence à ajouter du support client, des groupes Facebook, du coaching. Comme moi, j'ajoute du coaching dans mes bonus parce qu'on veut avoir quelque chose de différenciant qui va valoriser d'autant plus et qui va justifier le prix d'une formation. Et tout ça pour vous dire quoi ? Ce n'est pas juste de la curiosité, c'est qu'en fait, si vous lancez dans les formations en ligne, si vous en faites déjà ou que vous n'en faites pas encore, démarquez-vous en ajoutant des bonus qui vont certes vous coûter du temps, mais ne baissez pas les prix ou pas tout de suite. Peut-être dans 5 ans, il va falloir, ce sera comme ça. Quand tu lances une formation sur un truc et que tous tes concurrents font aussi bien que toi, deux fois moins cher, tu ne peux pas maintenir le prix très longtemps. Par contre, ce que tu peux faire pour maintenir le prix, c'est d'ajouter des choses de valeur. Moi, par exemple, dans mes dernières formations, mes grosses formations à 500 ou 1000 euros, je donne un classeur, j'envoie un classeur, j'envoie des cadeaux, des goodies, j'envoie un colis. La personne reçoit un colis pour donner quelque chose qui donne l'impression, voilà, qui donne une meilleure valeur perçue. Et en fait, la dernière fois, je me suis dit, mais le CNED, les cours en ligne, en fait, ils font déjà ça. L'idée maintenant, c'est d'aller les deux faire du figital. Donc, moi, j'essaye de me démarquer comme ça. Tant pis si ça me coûte, parce que quand un formateur vous vend une formation à 1000 euros, il y a des frais bancaires, Paypal, Stripe, tout ça, bon, ça peut coûter 30 euros, ok, comme ça, de tête. Mais si vous n'apportez aucun support clé ou rien d'autre, c'est 970 euros de marge. Évidemment, après, il y a la TVA, il y a la cotisation, les impôts. Donc, voilà, on gagne de moins en moins. Et donc, je pourrais me contenter de ce format-là, mais j'essaye de prendre de l'avance et de me démarquer de mes concurrents en offrant quelque chose de physique. Comme ça, je ne suis pas obligé de baisser les prix. Parce que si mon concurrent, il fait un bon travail et que moi, je suis un peu moins bon, la logique voudrait que je vende moins cher. Non, je vende aussi cher, mais avec quelque chose en plus et ne pas jouer sur le prix. Moi, j'ajoute beaucoup de coaching. Alors, évidemment, ça prend du temps, mais tant pis, je fais le sacrifice pendant quelques années d'offrir du coaching, d'offrir du support client illimité, de me rendre accessible, ce que mes concurrents ne font pas. Et en fait, vous, si vous êtes débutant, vous pouvez littéralement, réellement, être meilleur que tous vos concurrents. Pourquoi ? Parce que votre produit, il est peut-être un peu moins bon, le son est un peu moins bon, la vidéo est un peu moins bonne, il y a moins de transition, vous avez moins de connaissances. Mais pour le même prix que votre concurrent, vous, vous allez lui offrir un accompagnement personnalisé, du support client. Vous allez être disponible, ça ne va pas être vos assistants qui vont intervenir. Et ça, ça va faire qu'au final, pour le client, le résultat pour le client est qu'il a une meilleure expérience avec vous qu'avec un soi-disant expert qui vraiment domine le marché. Et donc, chercher des choses, des moyens. Moi, je fais du coaching en groupe, je fais des coaching individuels, j'offre du support client illimité, du moins pendant la période de la formation, pour me démarquer, pour ne pas baisser les prix et pour vraiment ajouter de la valeur parce que le temps va toujours prendre de la valeur. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, dans 10 ans, mes compétences vont augmenter et je vais facturer 1 000 euros l'heure. Ça va venir, c'est normal. Et donc, si j'offre du temps, ça ne peut pas baisser le prix de ma formation parce que mon taux horaire sera tellement élevé que si je vous dis, est-ce que vous préférez passer 3 heures avec moi et ça vous coûte 3 000 euros ou une formation à 2 000 euros où il y a plein de contenus et vous passez 1 heure avec moi. C'est plus intéressant, non ? de payer moins cher avec quand même 1 heure avec moi et comme ça, je ne baisse pas le prix de ma formation. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a une réelle... Plus on démocratise la formation en ligne, l'infoprenariat, plus il y a des choses qui vont bouger et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je pense que l'économie du savoir, c'est aussi important qu'un maximum de gens puissent avoir du contenu, que tout le monde n'est pas obligé de payer 1 000, 2 000 euros pour accéder à du contenu. Ceci étant dit, les clients doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas obtenir la même chose pour 15 euros que pour 1 000 euros. Moi, le livre, même s'il est bien, là, ce livre, je vais aller voir l'auteur aux États-Unis prochainement, et bien, même si le livre, il est top, passer une heure avec lui, je n'aurai pas les moyens de le payer parce que lui, il doit coûter des milliers d'euros l'heure, et bien, ça aura toujours une valeur extrêmement forte, non seulement au niveau de la connaissance qui va m'apporter, mais aussi sur la motivation, le côté inspiration. Et voilà, c'est comme, imaginez votre star préféré, votre footballeur préféré, Neymar, Lionel Messi, qui vous donne un conseil. C'est le même conseil que votre entraîneur, et bien, comme c'est votre star, c'est une personne que vous aimez beaucoup, ça aura plus d'impact. Donc, vraiment jouer sur ça. Si vous faites des formations en ligne, ajoutez de l'accompagnement personnel parce que ça va apporter tellement de valeur que votre client ne va pas chercher à payer moins cher. Et pour ça, il va falloir aussi savoir vous valoriser. et ça, c'est la marque personnelle. C'est une chose que vous pouvez faire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous ou j'en profite pour en parler. C'est vraiment une formation où j'accompagne deux heures par semaine le client pendant six semaines. Je suis allé à fond dans le truc. Il y a un peu de contenu, mais là, c'est presque du mentorat. Et ça, ça justifie le prix de ma formation parce que je passe beaucoup de temps. là-dessus, je vous dis à la prochaine. Si vous aimez la vidéo, likez, abonnez-vous, laissez votre commentaire, partagez votre avis. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501